Bonjour, bonjour ou bonsoir chers compatriotes, ici TV du Peuple, RD Congo, Symphorien News. Voilà, c'est juste un flash, chers compatriotes, de 2 minutes ou 3 minutes. Ensuite, voilà, comme vous le voyez sur la photo, il s'agit du général-major Louboya, le gouverneur militaire de la province de Litorie. Voilà, ce gouverneur militaire de Litorie a fait une dénonciation. Il a demandé au Parlement de le convoquer pour qu'il cite les noms des députés qui siègent au Parlement, mais qui financent les rebelles. Voilà. Mais il se passe que, en refusant de convoquer le général-major Louboya, le gouverneur militaire de la province de Litorie, « Vital Caméré a exposé publiquement son état d'armes. » Il ne veut pas le convoquer, il ne veut pas le convoquer du tout. Et un certain député, toute honte bu, il va porter plainte contre le général-major Louboya, Nkashama, le gouverneur militaire de la province. Oui, il porte plainte, mais... Ça, c'est pour faire semblant qu'il est innocent. Il a des preuves. Le gouverneur dispose des preuves, des preuves criantes, et demande que le Parlement le convoque. Mais Vital Caméré ne veut pas le convoquer. C'est pour ça que nous pensons que, à force de refuser de convoquer ce gouverneur militaire, Vital Caméré s'installe dans une chaise éjectable pour rejoindre finalement l'opposition avec ses trentaines de députés nationaux. Eh oui, Vital Caméré, chers compatriotes, Vital Caméré, c'est un caméléon. D'abord, nous ne comprenons pas pourquoi le président l'avait préféré comme président du Parlement. Et là, il se montre opposant. Il fait des choses vraiment contraires à la volonté du peuple. Il dit par exemple que nous en avons marre des états de siège. Voilà. C'est ça, Vital Caméré. On le savait, hein. Eh bien, chers compatriotes, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire tout en vous disant pour terminer que le président de la République à qui s'en gagner a martelé qu'il faudra le changement de la Constitution. Il faudra changer la Constitution. Mais l'opposant supposé n'être pas congolais à 100%, Moïse Katoumi, lui ne l'entend pas de cette oreille. Il menace. Il dit que d'une façon unilatérale que la Constitution ne sera pas changée. qui vivra, verra. C'est des menaces, hein, qu'il profère depuis l'étranger. Mais ceux qui ont un garçon qu'il vienne tout simplement au pays, eh oui, ils se radicalisent. c'est des opposants d'un Zala. Comme le dit le président, comme Franck Diong l'a démontré. Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait mort, mais bon, ça, c'est des rumeurs. Voilà, chers compatriotes, je m'arrête par là et on se retrouvera dans les prochains développements.